L'hôtel de ville de Montpellier, les pompiers de l'Hérault, étaient déjà là pour souhaiter la bienvenue au nouveau maire. Dix heures précises, Philippe Sorel arrive dans la salle du conseil. Puis c'est au tour de Max Lévita, le numéro 3 de la liste, de prendre la parole. S'ensuit l'élection du premier magistrat. Sans surprise, Philippe Sorel, celui qui fut le disciple de Georges Frèche, devient le 61e maire de Montpellier avec 45 voix sur 65. Je m'adresse aussi aux habitants et aux habitantes des villages et des villes de l'Hérault. Je voudrais leur dire que le nouveau maire de Montpellier les porte dans son cœur. La première fois lorsque j'ai eu l'écharpe d'adjoint que Georges Frèche me l'a confiée, là j'ai ressenti vraiment, là c'est la continuité des choses. Nous avons eu une campagne difficile, solide, ça fait trois postes d'adjoint que j'ai, c'est la continuité de l'engagement. Ému, Philippe Sorel remercie Hélène Mandrou, son prédécesseur, qu'il a soutenu lors de sa campagne. Dès sa prise de fonction à la municipalité, il entend mettre en place de nouvelles mesures. On va faire attention aux dépenses publiques, on va diminuer le nombre d'adjoints, on va augmenter un peu le salaire des conseillers municipaux pour que chacun des élus, qui soit conseiller municipal ou adjoint, puisse être impliqué réellement dans la vie de la commune et dans son exécutif. Après l'investiture, l'heure est au grand dossier pour Philippe Sorel, qui dirigera la 8e ville de France. Merci, merci beaucoup. L'aménagement du territoire, l'emploi, le logement, autant de chantiers qui seront à sa charge durant ces six prochaines années. Lui qui souhaite parallèlement poursuivre sa profession de dentiste. Je garde une vacation parce que je veux garder le pied, ou la main plutôt, à l'établi et à continuer à exercer un peu mon travail. Parce que c'est une façon d'exprimer sa liberté.